Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour parler d'une arme dextérité qui rentre dans un build dextérité. C'est le Nagakiba, ici je l'ai mis en sanguin plus 24, je vais enlever la rune pour vous montrer, voilà. C'est le Nagakiba plus 24, c'est un katana, tranche en perçant. Ses capacités spéciales sont dégainées mais on va la changer, il fait des dégâts physiques, les bonus d'attributs sont force D, dextérité C, il accumule du saignement en 45, il vous faut 18 en force pour le manier et 22 en dextérité. Mais comme on peut mettre une cendre de guerre dessus, on va le changer, on va le faire rentrer dans un build 100, on va commencer par modifier le Nagakiba et mettre sur lui une cendre de guerre. Alors on va prendre la cendre de guerre enchaînement de taille, on va la mettre en 100, ce qui fera qu'elle va prendre des dégâts saignement de 97 au lieu de 45, sa force va rester à 18, sa dextérité va rester à 22, elle va passer en dextérité B au lieu de C, elle va rester en force D et elle va passer aussi en ésotérisme D. Donc moi je suis en plus 24, c'est parti, la voilà, donc maintenant vous êtes en dextérité B, ésotérisme D, force D, saignement 97 et vous avez votre enchaînement de taille qui ne coûte quasi rien du tout puisqu'il coûte 600 manas puis 3 manas pour l'enchaînement. Alors l'enchaînement de taille c'est quoi ? C'est ceci, je vous montre, voilà, c'est ces deux attaques, ça fait en tout 9 de manas. C'est rien du tout, voilà, c'est rien du tout. Bon, maintenant on va parler du build. Alors, nous sommes en New Game Plus 1 pour la démonstration et le build que je vous propose est le suivant. Vous mettez le Nagekaba qui est devenu sanguin, vous pouvez l'utiliser à une main ou à deux mains, vous mettez votre meilleur sceau sacré pour pouvoir lancer Flamme Protège-moi et pour pouvoir lancer aussi le serrement doré et aussi, si vous en avez la possibilité, les sains de mouches, je vous montrerai ça. Et donc, ici on va prendre l'étincelle exaltée, pourquoi ? Parce qu'elle est dextérité C. Si vous regardez les autres sceaux, vous avez celui-ci, il n'a pas de dextérité, pas de dextérité, ça c'est le même, pas de dextérité, 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 pas de dextérité. Donc si vous voulez un temps soit peu tenir compte de votre dextérité, prenez l'étincelle exaltée et moi j'ai 45 de dextérité. Donc même mon build et les dégâts que vous allez voir ne sont même pas ultra optimisés parce que je ne suis pas acceptante. Quand vous serez acceptante, vous allez tout péter. Je vais vous montrer deux façons de jouer avec ce build, soit à une main, soit à deux mains. Alors, le masque blanc, évidemment, puisqu'on est dans un build saignement. L'exaltation du seigneur du sang, bien évidemment, puisqu'il est dans un build saignement. L'insigne d'épée d'éléputréfiée, parce que ça augmente grandement la puissance des attaques successives et on est sur un build qui va faire des attaques successives avec les entailles. La prothèse de Millicent, pourquoi ? Parce que de nouveau, augmentation des attaques successives et de la dextérité, et on est dans un build dextérité. C'est pour ça que j'ai 45 de dextérité, sinon j'aurai moins. Et le fragment d'Alexander pour augmenter grandement la puissance des attaques et des compétences. Vous pouvez remplacer ces talismans par d'autres talismans si vous ne les avez pas, comme par exemple le talisman ici d'épée rituelle qui augmente la puissance d'attaque quand vos pc sont au maximum. Vous pouvez aussi changer par exemple avec ce talisman-ci qui restaure des PV lors des attaques successives pour vous soigner, si jamais vous devez faire l'appoint parce qu'il vous en manque un. Si vous n'avez pas l'insigne d'élai putréfié, vous avez toujours sa petite soeur qui augmente aussi la puissance des attaques successives. Ça, à vous de voir un petit peu, mais il y a facilement d'autres talismans qui peuvent rentrer dans ce build et remplacer ceux que vous n'avez pas. Vous pourriez aussi par exemple, si vous comptez utiliser beaucoup le serment doré et Flamme protège-moi, vous pourriez aussi utiliser le talisman d'Ancien Seigneur qui augmentera la durée d'effet des sorcelleries et des incantations. Encore une fois, un build n'est qu'une base avec laquelle vous pouvez jouer. Après, vous pouvez un peu la mettre à votre sauce pour plus la mettre dans la façon dont vous vous jouez. Alors, pour la fiole de mélange de salut miraculeux, vous pouvez mettre évidemment celle qui augmente progressivement la puissance des attaques successives. C'est l'alarme fissurée épineuse, ça c'est le choix idéal. Et comme deuxième choix pour la deuxième composante du mélange de salut miraculeux, soit vous mettez l'alarme de cristal noueuse de dextérité qui augmente votre dextérité, soit vous pouvez aussi mettre l'alarme de cristal vert fissuré qui va temporairement accélérer la récupération d'endurance pour pouvoir placer beaucoup plus d'attaques successives avec votre attaque spéciale, qui sont les entailles ici et celle-ci, pour pouvoir consommer moins d'endurance quand vous placez ces attaques-là. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez utiliser. Moi, dans mon cas à moi, je vais mettre l'alarme de cristal vert fissuré qui accélère temporairement la récupération d'endurance. Voilà. Je vais maintenant vous faire une démonstration sur les ennemis en New Game Plus 1. On va commencer par le combat à deux mains. Alors pour le combat à deux mains, on va simplement se renforcer avec le serrement doré et flamme renforce-moi. Donc avant d'attaquer un ennemi assez puissant, on va simplement lancer les deux sorts pour se protéger et puis on passera sur deux mains et on attaquera à deux mains. Je vais déjà viser l'ennemi. Donc je vais lancer le serrement doré. Je vais lancer les flammes renforce-moi. Je passe l'arme à deux mains et j'attaque. Et je vais attaquer avec ma compétence spéciale tout de suite, ici. Et bim, je le matraque avec ma compétence spéciale et c'est terminé. Voilà. Et A, on n'a même pas encore utilisé la fiole spéciale de Salut Miraculeux. On a simplement attaqué à deux mains en se buffant. Ça, c'est la première possibilité pour utiliser cette arme. Maintenant, je vais vous en montrer une autre. Je vais vous montrer une autre façon de jouer. qui est jouée avec les seins de mouche. Donc vous allez jouer à une main. Vous allez lancer les seins de mouche pour interrompre l'ennemi et pour générer déjà la barre de saignement. Et puis vous allez enchaîner avec une main et vous allez combattre avec ces deux possibilités-là. Vous pouvez vous buffer avant, évidemment, avec le serrement doré et avec la flamme. Je ne le ferai pas, mais vous pouvez le faire. Je vais seulement utiliser les mouches et l'arme à une main. Donc ici, on passe sur les seins de mouche et on va attaquer avec ces deux possibilités-là. Alors je vais accélérer un peu le mouvement pour essayer de l'avoir avant qu'il se retourne pour vous montrer. Donc de nouveau, ici, on lance les seins de mouche deux fois. On roule vers lui et on place directement l'attaque spéciale. Et voilà, terminé. Et le fait que vous lancez les seins de mouche, ça va interrompre votre ennemi. Il sera incapable d'agir et vous pourrez ainsi l'attaquer. Maintenant, si le combat dure plus longtemps, vous lancez vos deux seins de mouche, comme ceci. Vous faites votre attaque spéciale. Vous reculez ou vous l'évitez. Et vous recommencez avec les seins de mouche, évidemment, pour le réinterrompre. Et vous recommencez avec votre attaque spéciale, comme ceci. Et voilà. Ça, c'est une autre possibilité. Là, on a consommé la moitié de notre barre de mana. Mais avec ça, on peut déjà facilement, facilement zigouiller un gros ennemi. Nous sommes à Ordina, la cité liturgique. Et maintenant, on va faire un combat comme si on le faisait contre un boss. Donc, on va lancer le maximum de buff et on va aller attaquer l'ennemi. Nous sommes en new game plus 1. Cet ennemi a une énorme barre de vie. Et je vais vous montrer. On va lancer le serment doré. On va lancer Flamme protège-moi. On va lancer la fiole de salut miraculeux. Et on va le matraquer avec notre attaque à deux mains. Donc, on va faire comme si c'était un boss, en fait. C'est parti. Et c'est parti. On le matraque. Il a plus de 15 000 points de vie, hein, le gars ? Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu à quelle facilité on l'a éliminé. On a quand même pris un coup, mais c'est parce que je ne me suis pas du tout protégé. Mais vous voyez un petit peu, hein. C'est un ennemi très difficile, fin de jeu, à Ordina. C'est vraiment... Il n'est vraiment pas facile à tuer. Et donc, ici, vous pouvez voir. Je peux vous faire la démonstration, par exemple, avec un bouclier et à une main, sans aucun buff. Et maintenant, je vais vous montrer que même sans aucun buff, à une main, ça reste tout à fait jouable. Ça va moins vite. Mais vous verrez que ça fonctionne quand même. Ici, c'est un ennemi qui n'est pas facile à tuer. On en a déjà parlé. Donc, on va s'approcher de lui. On va le matraquer. Vous voyez que c'est déjà pas mal. On va bloquer son coup. On continue. Et vous voyez que même à une main, c'est jouable. Évidemment, j'ai pris la putre réflexion écarlate. C'est pas de bol. Mais vous voyez que même à une main, c'est tout à fait, tout à fait, tout à fait jouable. On pourrait penser que ce n'est pas le cas. Ça va juste moins vite. Mais rien ne vous oblige à le jouer à deux mains. Si vraiment, vous n'avez pas envie de jouer à deux mains, grâce au talisman, ça reste quand même. Très, très puissant. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.